Donc bonjour à tout le monde et bienvenue à cette première capsule vidéo qui remplace donc les cours en présentiel donc pour le cours introduction à la littérature québécoise. Je tiens d'abord à vous rappeler que les capsules du cours donc celles-ci et les suivantes sont prévues dans l'usage unique de ce cours. Je vous demande donc de signer l'engagement qui a été mis sur Studium et qui stipule que vous ne diffuserez pas ces vidéos et que vous ne les utiliserez que dans le cadre de ce cours. Merci. Ceci dit je tiens aussi à spécifier que ce cours a d'abord donc le cours d'aujourd'hui où en fait les trois capsules qui portent sur partie prix et la querelle du joual ont d'abord été prévus pour donc ce cours-là a d'abord été prévu pour être donné en classe. Il était prêt avant que les cours soient suspendus. J'ai tenté ici de l'adapter le plus possible en mode capsule d'enseignement en différé en allégeant la matière notamment mais bon disons que le format du cours n'est pas d'emblée pensé pour ce type d'enseignement alors je vous prie d'être indulgent. Je tâcherai de faire mieux la semaine prochaine alors que le cours sera monté en fonction du format de ces capsules audio vidéo. Ensuite deuxième mise en garde ou en fait troisième mise en garde, beaucoup plus générale que j'aurais fait de toute manière en classe si le cours s'était donné en classe. Donc juste pour revenir un peu puisque je l'ai mentionné beaucoup quand j'ai parlé de refus global, je l'ai peut-être moins fait dans le cours sur l'Hexagone et Gaston Miron. Je tiens à spécifier que les propos que je tiens dans ce cours ou généralement quand j'aborde les oeuvres concernent la représentation du Québec tel qu'il est mis en scène dans et par la littérature et donc il ne résume en rien la situation réelle de l'époque. Je l'avais dit quand j'ai parlé des automatistes dans leurs manifestes, ils adoptent un ton manifestaire radical qui témoigne de leur point de vue sur la société, même leur point de vue intensifié, exagéré. Même chose, on pourrait dire la même chose de Gaston Miron. Donc le point de vue Gaston Miron ou celui qu'on va voir aujourd'hui, donc le point de vue des partis pristes, relève d'une prise de position sur le monde, sur sa société, donc prise de position non objective. Donc ceci n'est pas un cours d'histoire ou de sociologie du Québec. À la limite c'est peut-être une porte d'entrée à l'histoire des idées ou des mentalités dont les auteurs ou les autrices se font les véhicules. Mais je veux simplement vous mettre en garde pour éviter une conception de la littérature comme reflet de la société. Voilà, ceci était la situation pendant la grande noirceur, telle que décrite dans Refus global. Voici, le Québec était vraiment colonisé, aliéné, c'est Gaston Miron qui l'a dit. Donc toujours gardez en tête que les textes littéraires ne sont pas des documents. Comme on va le voir aujourd'hui, le joual qui est mis en scène par les auteurs ne cherche pas à traduire de façon réaliste la langue parlée au Québec. Donc les auteurs cherchent à symboliser, à mettre en scène, bon parfois ils exagèrent, parfois ils présentent un seul aspect des choses, donc dans une perspective littéraire. Donc je ferme la parenthèse ici, mais je tiens quand même à le mentionner parce que pour éviter que vous ayez l'impression que je donne un cours sur le Québec, je donne un cours sur la littérature et sur la représentation du Québec dans la littérature en quelque sorte. Donc aujourd'hui, cette semaine, plan de cours, trois capsules. Donc première capsule aujourd'hui, les revues d'idées et parties prises. Deuxième capsule portera sur la question linguistique au Québec et dans la troisième capsule, j'aborderai la querelle du joual. Donc c'est le temps de commencer. Alors, les années 60 au Québec correspondent, on le sait, au début de la Révolution tranquille. Il y avait alors une volonté de démocratiser la culture, de la diffuser largement, puisque cette culture est au cœur de la construction d'une identité qui est non plus canadienne-française, mais québécoise. Je vais revenir avec parti pris. Donc pour diffuser cette culture et cette littérature à un plus large public, on va multiplier les lieux de diffusion. Par exemple, par la création de maisons d'édition, comme on l'a vu au dernier cours avec l'Hexagone, qui ne se contentait pas de publier des livres, mais qui se voulait aussi un lieu de rencontre et d'échange entre les auteurs, entre les auteurs entre eux ou avec le public. Donc maisons d'édition, on va aussi créer des revues, comme on va le voir aujourd'hui, et on va organiser des événements publics pour diffuser cette culture et cette littérature, et c'est dont on va parler la semaine prochaine. Parmi ces revues qui seront créées dans les années 60, donc on compte surtout des revues d'idées, c'est-à-dire des revues qui publient des textes essayistiques sur la société et la culture québécoise, mais qui font aussi bien sûr une place à la littérature, soit par la publication de textes de création ou par des textes de critique littéraire. Donc après, on l'a vu après les journaux, après la radio, les revues prennent donc un peu le relais de ce rôle de diffuseur et de lieu de critique de la littérature. Donc des exemples de ces revues qui vont marquer les années 60, en fait d'abord il faut que je dise quelques mots de la revue Cité Libre, qui est en quelque sorte l'ancêtre des revues qui vont apparaître dans les années 60. Donc Cité Libre est fondée en 1950 et donc sa première série, celle qu'on retient dans l'histoire littéraire, puisqu'il y aura d'autres numéros par la suite, mais généralement la série qu'on retient se termine en 1959. Donc elle va vraiment traverser les années 50 jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par des revues plus en phase avec l'époque de la Révolution tranquille après 1960. Donc puisque Cité Libre est en effet une revue d'abord catholique, mais je tiens à le préciser, catholique de gauche. Elle s'inscrit dans le renouveau catholique dont je vous ai déjà parlé quand on avait évoqué des refus globales ou même Gaston Miron. Donc un catholicisme qui n'hésite pas à critiquer le clergé ou les institutions ou certains éléments jugés rétrogrades du dogme catholique. Donc c'est un catholicisme plus ancré sur la spiritualité individuelle et la capacité à chacun de trouver des moyens d'exprimer sa croyance et sa spiritualité. Donc les membres de Cité Libre et ses fondateurs sont notamment issus justement des mouvements de jeunesse, un peu comme l'était Gaston Miron, donc la jeunesse ouvrière catholique par exemple. Donc font partie de ces mouvements de jeunesse catholique ou la jeunesse étudiante des étudiants catholiques qui cherchent à promouvoir des valeurs un peu plus libérales que le clergé traditionnaliste. Donc parmi ces fondateurs, on compte notamment Pierre-Éliott Trudeau, donc le père de Justin, futur premier ministre du Canada à cette époque, Gérard Pelletier qui est alors journaliste mais qui va aussi devenir ministre dans le cabinet de Trudeau. Bon, il va commencer en politique en même temps que Trudeau, puis il va devenir ministre dans son cabinet. Et Pierre-Vadboncoeur, essayiste, grand intellectuel, qui est très impliqué dans le milieu syndical, notamment à la fin des années 40, donc la grève de l'amiante en 49, en Ouvadeboncoeur va prendre position. Donc sur le plan des idées, la revue Cité Libre s'oppose donc au conservatisme de Maurice Duplessis en place dans les années 50, en proposant un certain libéralisme, une certaine libéralisation des mœurs ou bon, ouverture sur une pensée donc moins conservatrice, plus moderne. La revue s'oppose aussi à l'autonomisme et au nationalisme de l'Union nationale de Duplessis, donc puisque, bon, comme vous pouvez peut-être le déduire de la participation de Pierre-Éliott Trudeau, c'est une revue qui est fédéraliste et partisane du bilinguisme, donc une espèce de grande culture humaniste canadienne qui est prônée dans Cité Libre. Ça explique notamment pourquoi la revue va être moins pertinente après 1960 et la montée des mouvements indépendantistes, même si par son côté progressiste, sa volonté de donner de la place aux intellectuels dans la société, elle va inspirer la génération de ceux qui vont fonder notamment la revue Liberté. Donc Liberté, deuxième revue sur laquelle je veux vous dire quelques mots aujourd'hui. J'en ai déjà parlé au dernier cours, puisqu'elle est fondée en 1959 par les éditions de l'Hexagone, dans la foulée des rencontres des écrivains et dans un même esprit de compagnonnage et d'amitié, de fraternité qui animait les fondateurs des éditions l'Hexagone. Liberté existe encore aujourd'hui, donc ça c'est assez remarquable. Elle a publié récemment son 327e numéro, donc au printemps 2020. Donc c'est une revue qui s'intéresse à la politique au sens large, mais en mettant de l'avant le point de vue des littéraires et des intellectuels sur le monde. Donc elle privilégie le genre de l'essai dans ses textes, même si elle fait aussi place à des textes de critique ou des textes de création littéraire. Donc par exemple, un exemple de texte que la revue publie à l'époque, qui dit un peu où elle loge, serait le texte d'Hubert Aquin qui répond à Pierre-Éliott Trudeau, et donc c'est le texte qui s'intitule « La fatigue culturelle du Canada français ». Donc c'est un texte qui est un texte d'écrivain avec un style littéraire, c'est Hubert Aquin, mais c'est une réponse à une politique culturelle de Trudeau. Donc Aquin se positionne dans ce texte sur une question de société dans la culture. Donc c'est un peu le point de vue de liberté de donner la parole aux littéraires pour qu'ils s'expriment sur la société, sur le politique au sens large. Donc contrairement à Cité libre, Liberté est une revue laïque et indépendantiste, et donc il y a vraiment un changement radical d'idéologie au tournant des années 60 avec Liberté. Donc laïcité et indépendantiste, là où Cité libre était une revue catholique et fédéraliste. Mais par exemple, contrairement à Parti pris, Liberté n'est pas socialiste. Elle prône un certain humanisme, donc une culture beaucoup plus large qui, à la limite, touche peut-être plus l'élite que les classes populaires. Ce serait là qu'on pourrait faire peut-être une distinction dans cette visée socialiste qui sera celle de Parti pris et ceux qu'on appelle les Parti pristes. Donc lui, ils vont souvent reprocher à Liberté d'être un peu trop axé sur l'esthétique, sur le littéraire, au détriment du politique qui doit prénominer aux yeux de Parti pris. Donc je vais vous parler plus longuement de Parti pris dans un instant, mais disons déjà qu'il s'agit d'une revue culturelle et politique de gauche fondée en 1963 par un groupe d'écrivains qu'on va appeler les Parti pristes. La revue aura somme toute une courte existence, surtout si on la compare à Liberté, puisqu'elle se termine en 1968, mais elle aura néanmoins une grande importance, une grande influence sur la pensée et la littérature des années 60. Les trois mots d'ordre de la revue, qui sont explicitement exprimés dans leurs premiers numéros et réitérés à plusieurs reprises dans les éditoriaux qui vont ouvrir les numéros, donc ces trois mots d'ordre sont laïcité, indépendance et socialisme. Donc c'est ce qui ajoute une dimension qui avait poche à Liberté. Donc on voit déjà d'emblée un fort penchant politique de la revue qui va s'accentuer d'ailleurs au fil des numéros. Et enfin, vont succéder à Parti pris des revues beaucoup moins engagées sur le plan social et politique, comme La barre du jour et Les herbes rouges, qui sont davantage mobilisés du côté de la création, littéraire, de l'esthétique ou des avant-gardes formalistes, ce qu'on va appeler les nouvelles écritures dans les années 70. Donc Parti pris entre Liberté et Barre du jour, ils ont schématisé, donc incarnent fortement la pensée des années 60. Alors, la revue Parti pris est fondée par un groupe de jeunes intellectuels fraîchement diplômés du Collège Sainte-Marie et de l'Université de Montréal, dont Paul Chamberlain, Pierre Maheu, André Brochu, André Major et Jean-Marc Piotte. C'est l'équipe principale. Un peu comme l'hexagone, ce qu'on voit apparaître ici, c'est vraiment un effet de génération. Donc, ceux qu'on appelle les partis pris sont de jeunes étudiants dans la vingtaine, étudiants en lettres ou en philosophie, qui sont aussi poètes et romanciers et qui s'impliquent dans les milieux de gauche, voire dans le parti socialiste, comme c'est le cas d'André Major. Alors, leur première collaboration se fait dans un numéro de liberté. Donc, les revues ici échangent un certain personnel, ou en fait, ce numéro de liberté va peut-être donner naissance à un parti pris. Donc, numéro de liberté de 1963 qui s'intitule « Jeune littérature, jeune révolution », dans lequel on retrouve des textes de Major Chamberlain et Brochu, mais aussi un texte de Jacques Renaud, par exemple, qui sera un des collaborateurs fréquents de parti pris. Parmi les autres collaborateurs qui sont assidus à la revue, on peut parler de Laurent Giroir, Gérald Godin, Jacques Ferron, Claude Jasmin. Donc, Ferron et Jasmin sont d'ailleurs les deux auteurs qui sont les plus publiés dans la revue. Ferron appartient certes à une autre génération, donc une génération plus âgée que les jeunes de parti pris, mais il va faire office de figure de proue du mouvement ou en fait de mentor pour les jeunes, surtout à travers ces textes critiques sur la société, peut-être davantage que en personne, donc où il était peut-être moins présent physiquement, mais ces textes étaient importants dans la revue. Le titre de la revue « Parti pris » a été trouvée chez Jean-Paul Sartre, comme d'ailleurs l'était le titre de la revue « Liberté ». Donc, que ce soit chez « Liberté » ou chez « Parti pris », dans les deux cas, on se réclame de la conception de Sartre de la littérature, qui est une conception de la littérature comme une littérature engagée, donc qui doit participer à un engagement social pour la liberté ou qui doit prendre position, donc qui doit avoir un parti pris. Donc, en ce sens-là, une conception de la littérature comme engagement social. L'engagement de parti pris se fait donc autour des trois grands mots d'ordre que j'ai déjà mentionnés en laïcité, indépendance et socialisme. Et cet engagement-là s'inscrit dans une perspective de prise de conscience de l'aliénation des Canadiens français d'abord, donc d'abord prise de conscience, puis dénonciation des causes de cette aliénation. Donc, je vous lis ici un passage de l'ouvrage que Lise Gauvin consacre à Parti pris, dans lequel elle cite le premier numéro de la revue. Donc, l'équipe se propose de dénoncer l'aliénation dont souffrent les Canadiens français afin de réaliser progressivement les conditions objectives de son dépassement. Cette aliénation existe à tous les niveaux politiques. Donc, elle cite le texte de Laurent Giroir dans le premier numéro de parti pris. Donc, aliénation politique, nous n'avons qu'un gouvernement provincial dépourvu des pouvoirs et des sources de revenus essentiels, économiques. La presque totalité de nos richesses naturelles et de notre industrie est dans les mains d'étrangers. Culturelle, la dégénérescence de notre langue et l'abattardissement de notre peuple témoignent d'un mal-être collectif. Bref, et là, citons encore Gauvin qui paraphrase les partis pris, c'est, la culture, pour eux, la culture canadienne-française n'existe pas parce que le Canada français n'existe pas en tant que quantité. Donc, seuls les pays libres de leur agir peuvent créer une littérature autochtone. Et donc, il faut faire l'indépendance pour ensuite pouvoir créer une véritable littérature québécoise dans une entité politique et géographique qui existe de façon autonome. C'est un peu le point de vue des partis pris. Donc, un peu comme le faisait Miron, les écrivains de partis pris vont d'abord rendre compte de la situation de coloniser ou d'aliéner des québécois. Ils vont ensuite critiquer les institutions et les attitudes qui soutiennent cette aliénation, que ce soit le clergé, le milieu anglophone ou le milieu du travail soumis à un capitalisme, etc. Et ensuite, les partis pris veulent aussi également participer à un mouvement d'émancipation qui va dans le sens d'une mise en place d'une fierté québécoise, d'une prise en charge de la nation par l'indépendance et de, par exemple, une réappropriation d'une langue qui nous serait propre, et on le verra, qui se rapproche de ce qu'on peut penser au joual, ou un parler populaire proprement québécois. Donc, si on fait un regard, on jette un regard rapide sur les titres des dossiers de la revue, par exemple, ça nous donne une bonne idée des idées qui sont défendues et des sujets qui sont traités. Par exemple, là, vous avez sur la diapositive un numéro « aliénation et dépossession », on pourrait parler de « pour un socialisme québécois », ou « le portrait d'un colonisé québécois », ou « la difficulté d'être québécois », donc vous voyez un peu. Donc, chaque numéro de revue est constitué d'un dossier, comme ça, sur un grand problème de société, ou une réflexion sur la société. Et après ce dossier, on trouve une section de création qui inclut des poèmes, des contes, des nouvelles, donc des textes souvent brefs qui peuvent s'insérer dans la revue. C'est peut-être un extrait de roman aussi, ou des essais sur la littérature. Et donc, texte de dossier, section création, et une section chronique qui regroupe des textes plus diversifiés sur des sujets d'actualité, la politique, mais aussi, bon, l'éducation, la décolonisation, le syndicalisme, la laïcité, bon, ce qui intéresse un peu les collaborateurs de PartiPrix. Donc, pour plus de détails ou d'exemples sur les divers numéros de PartiPrix, je vous invite à aller feuilleter un peu la revue sur le site de BANQ. J'ai mis un lien sur Studium, donc vous pourrez y aller facilement. On va maintenant s'intéresser à un numéro en particulier. Un des numéros marquants de la revue PartiPrix est donc celui de janvier 1965 qui s'intitule « Pour une littérature québécoise ». On peut donc voir là, en quelque sorte, la naissance de la littérature québécoise et non plus canadienne-française, comme en témoigne d'ailleurs la citation de Pierre Maheux. Quant au sujet de ce numéro, il est clair, nous pensons que la littérature canadienne d'expression française, le nom est aussi bâtard que la chose, est morte si jamais elle a été vivante et que la littérature québécoise est en train de naître. Donc, ce choix de l'adjectif québécois pour décrire la littérature des années 60 vise donc à opérer une double coupure à la fois par rapport au Canada, donc dans une perspective plus nationale qui recentre autour du Québec. Et donc, deuxième coupure par rapport à la France, donc à cet héritage français qui ferait que bon, maintenant, il y a cette volonté de créer une littérature qui soit propre à la nation québécoise. Donc, le dossier pour une littérature québécoise que vous pouvez bien entendu consulter sur le site de BANQ comprend donc un texte de Pierre Maheux, dont j'ai tiré une citation, mais aussi des textes de Laurent Géroir, d'André Major, de Gérald Godin, de Jacques Renaud, de Gaston Miron, de Paul Chamberlain, de Jacques Brault, d'André Brochu et de Stéphane Venn, le compositeur de chansons. Le texte de Miron d'ailleurs, c'est le texte « Un long chemin » que vous trouverez dans le recueil « L'homme rapaillé » qui n'était pas au programme, mais qui se retrouve là si vous voulez aller le lire. Donc, chacun de ces auteurs, il va de ses considérations sur ce qu'est ou sur ce que devrait être cette littérature québécoise propre à la nation qui est en train de naître. Donc, la nation autant que sa littérature sont en train de naître dans les années 60. Alors, cette question n'est pas nouvelle chez Parti-Prix. Déjà, en 1963, Laurent Géroir affirmait dans un article intitulé « Notre littérature de colonie », donc je cite « Notre littérature s'appellera québécoise ou ne s'appellera pas ». Donc, c'était déjà là en 1963, cette volonté d'instaurer une littérature qui s'intitulerait ou qui porterait l'adjectif de « Québécoise ». Donc, même si elle a été principalement une revue d'idées qui questionne la société et la politique québécoise, Parti-Prix a fait aussi une grande place à la littérature. Donc, elle a fait naître en quelque sorte même la littérature québécoise. Elle s'est aussi investie dans le débat linguistique. Le texte de Godin que vous aviez à lire, « Le joie, les nous » paraît justement dans ce numéro pour une littérature québécoise. Or, par la suite, donc la littérature, elle est surtout présente dans les premiers numéros, les premières années de Parti-Prix. Par la suite, la revue va se radicaliser et donc se resserrer sur le plan politique. Et le volet littéraire va en quelque sorte passer du côté de la maison d'édition, dont je vous glisserai un mot dans un instant. Et donc, la revue a connu quand même un certain succès. Elle a eu jusqu'à 3000 abonnés par numéro à une certaine époque. Et donc, si elle cesse de paraître en 1968, c'est moins donc par manque de popularité ou de lectorat qu'en raison d'une dissension interne entre les membres, notamment sur le plan politique. Alors que certains de ces membres ou de ces animateurs principaux adhèrent à un socialisme plutôt international, qui pensent d'abord en termes de solidarité de classe sociale. D'autres vont plutôt adhérer à un socialisme national, ethnique, comme on disait à l'époque. Et ceux-là vont donc plutôt être... C'est ceux qui vont se joindre au mouvement Souveraineté-Association, qui va devenir le Parti québécois en 68. Donc, cette question-là de la place qu'on doit faire à la nation québécoise dans une revue par rapport à un socialisme qui serait plus large. Donc, c'est cette chicane interne qui, au final, va mettre fin à la revue en 68. Or, si la revue s'arrête en 68, elle a néanmoins laissé dans son sillage une maison d'édition qui, elle, va perdurer jusque dans les années 80. Les éditions Parti-Prix sont donc fondées en 1964 par Laurent Giroir sur le mode d'une coopérative, ce qui correspond assez bien à la philosophie de Parti-Prix. La maison d'édition va connaître aussi deux autres directeurs et non les moindres au cours de son existence. Le poète Gérald Godin, de 65 à 77, et Gaétan Dosti, donc un acteur et un médiateur important du milieu littéraire des années 60 jusqu'à aujourd'hui encore, avec sa médiathèque Gaétan Dosti. Donc, ça, c'est un lieu qui vaut peut-être la peine d'aller visiter, ou du moins sur lequel s'informer, lieu actuel de la littérature québécoise, donc qui engrange la mémoire de ces années-là, donc les années 60-70 particulièrement pour Dosti. Donc, la maison d'édition, dans l'affiliation de la revue, va bien sûr faire paraître des textes de nature en politique, dont par exemple, lundi de la matraque 24 juin 1968 de Jacques Langteau et Paul Rose, deux membres du FLQ qui vont se trouver mêlés quelques années plus tard, donc le livre paraît en 68, mais donc ils vont se trouver mêlés aux événements d'octobre 70. Or, dans ce livre, il raconte les événements de ce qu'on appelle le lundi de la matraque, qui est une émeute causée par la présence de Pierre-Élotte Trudeau au défilé de la Saint-Jean-Baptiste à la veille de l'élection fédérale, donc ils vont le faire élire premier ministre. Et donc, pour les nationalistes québécoises, la présence de Trudeau au défilé de la Saint-Jean constitue une forme de provocation et donc ça donnera lieu à une émeute qui va être fortement réprimée, où il va y avoir plusieurs blessés, d'où le lundi de la matraque et plusieurs arrestations, dont celle de Paul Rose et de Jacques Langteau, et dont ils témoignent dans ce livre. Donc, les éditions parties vont aussi publier des traductions, par exemple, de textes de penseurs ou de philosophes qui inspirent la gauche, dont Che Guevara ou Mao Tse-tung, par exemple. Mais à côté de cette littérature plus politique, la maison d'édition publie aussi des oeuvres littéraires, dont les romans Le Cassé de Jacques Renaud et Journal d'un hobo, L'air est bon à manger de Jean-Jules Richard. Le roman de Renaud est intéressant parce que c'est le premier roman où même la narration utilise le langage populaire en le joual, donc pas uniquement dans les dialogues ou dans le discours direct des personnages, mais même le narrateur extra-diégétique, omniscient, va s'exprimer avec un langage qui revient à se confondre avec le langage utilisé par le personnage de Cassé chez Renaud. Le roman de Jean-Jules Richard est intéressant puisqu'il prône une libération sexuelle, il met notamment en scène l'homosexualité à travers un héros androgyne qui décide d'en traverser le Canada d'est en ouest. On est déjà ici dans ce qui va marquer la culture des années 70, je dirais. Parti-Prix publie aussi en poésie des recueils comme L'afficheur Hulrle de Paul Chamberlain, donc qui est une poésie du pays, qui ressemble à ce qu'on a vu chez Miron, mais beaucoup plus engagée dans le mouvement de décolonisation. Et Les Cantoucs de Gérald Godin, une poésie orale, donc une poésie jouale, qui va être présentée ici en Godin, un des contributeurs de la revue Parti-Prix qui va se voir publiée aussi aux éditions Parti-Prix. Et enfin, pour revenir à une littérature plus politique, c'est chez Parti-Prix que parait en 1968 Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière, dont le sous-titre est « Autobiographie précoce d'un terroriste québécois ». Il s'agit donc, Vallière va faire partie du FLQ également. On fait partie du FLQ et donc dans son livre, qui est à la fois un essai et une autobiographie. Donc, son livre est écrit alors que Vallière est emprisonné à New York après avoir manifesté devant le bureau des Nations Unies pour attirer l'attention sur la situation du peuple québécois, donc avec Pierre Gagnon. C'est en leur honneur qu'on, en tout cas pour eux, qu'on organisera les chants et poèmes de la Résistance dont je vous parlerai la semaine prochaine. Et donc, dans cet essai, Vallière approche la condition des Québécois, aliénés, soumis, dominés par les Canadiens anglais à celle des Afro-américains. Bien sûr, aujourd'hui, la comparaison peut nous apparaître choquante, mais il faut s'imaginer aussi qu'elle était aussi choquante, tout le moins dans les termes à l'époque. Le choix de Vallière d'utiliser l'oxymore nègre blanc ou même simplement le choix d'utiliser le terme nègre, il y avait quelque chose ici de provocateur. Il s'agit d'une stratégie rhétorique radicale pour attirer l'attention du lecteur ou du public sur la situation des Canadiens français. Or, au-delà du terme lui-même, il faut aussi comprendre que sur le plan de l'argumentation, c'est un argumentaire fréquent à l'époque. Il faut comprendre que Vallière, comme Miron, comme les Partis-Prices, étaient très au fait des théories de la décolonisation qui étaient portées par des philosophes comme Jacques-Berck, Franz Fanon et Albert Memi. Et ces intellectuels-là, donc Vallière, Miron ou les Partis-Prices, se reconnaissaient dans la posture qui était décrite par ces philosophes, donc les postures de dominer ou de coloniser. Et donc, c'est une rhétorique qui était reprise, donc de s'associer à d'autres peuples dominés ou colonisés. C'est aussi une rhétorique qui permettait au mouvement nationaliste de ne pas s'enfermer sur lui-même, ce qu'on appelle le nationalisme étroit encore aujourd'hui, et de s'ouvrir plutôt à la solidarité entre les peuples. Et donc, ça, ça me permet de faire un lien avec ce qu'on va voir dans la prochaine capsule, notamment avec le Speak White de Michel Lalonde.